bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vous propose une série de vidéos consacrées à l'algorithmique et au langage de programmation c donc dans ce cours je considérais que vous avez déjà donc des bases de programmation donc des notions classiques en programmation si je vous parle par exemple d'adresse de variables locales de variables globales etc et bien ces notions vous les connaissez déjà ce n'est pas le cas je vous invite à aller voir un peu des tutoriels sur internet ou bien simplement à vous renseigner sur le sujet car dans cette vidéo nous allons donc repartir de base vraiment simple des fondamentaux du langage c'est mais nous ne reviendrons pas forcément sur des spécificités de programmation qui sont par exemple considérées comme essentielles notamment le l'adressage la notion de pointeur que nous allons voir par la suite en langage c'est je ferai tout de même quelques rappels pour ceux qui n'ont et bien pas les bases nécessaires pour ce tutoriel donc plusieurs séries de vidéos donc je vous propose donc déjà d'établir quelques objectifs simples avant de commencer l'objectif général sera d'écrire exécuter des applications en langage c je vous propose également donc de compiler et exécuter un programme simple d'utiliser une bibliothèque standard donc du langage déclarer des constantes des variables de élémentaire utiliser les opérations associées donc tout ce qui est déclaration ce qui est porté des variables affectation opérateur donc nous allons vraiment revoir quelques bases de programmation utiliser les structures de contrôle du langage donc tout ce qui est conditions donc if switch for while on verra tout ça en détail dans une autre vidéo donc je précise également que ces vidéos seront disponibles en format séparé et je ferai éventuellement un format long où vous aurez la vidéo complète du cours du langage c passer des adresses de variables donc pointer en paramètres de fonction manipuler des tableaux manipuler des chaînes de caractères afficher récupérer les informations sur le terminal manipuler des types énumérés et des structures écrire une application à plusieurs modules en écrivant des fichiers de rapproqués iré écrire des fichiers de données et enfin si nous avons un peu et bien d'ambition nous ferons également un peu d'allocations dynamiques donc ce qui est tableau structure donc voilà pour ce cours donc après avoir suivi cet enseignement en langage c'est vous serez en mesure normalement de coder déjà une première application en ligne de commande tout simplement on n'aurait pas d'interface graphique mais simplement votre console en langage c donc dans cette première vidéo je vais vous proposer et bien tout simplement d'installer les outils nécessaires pour pouvoir développer nous allons ensuite nous intéresser donc à tout ce qui est affichage et bien et bien à l'écran donc avec tout ce qui est notion de printf nous allons voir tout cela également si on verra le typage donc pour les variables et également d'autres bases qui nous serviront par la suite donc tous les liens que je vous citerai seront dans la description de cette vidéo n'hésitez pas à vous référer à la description à chaque fois c'est très important je mets parfois les informations qui peuvent vous débloquer également vous aider donc dans votre progression également je précise pour finir que je prends en compte tous vos commentaires je les lirai j'essaierai d'y répondre au mieux sinon je ferai je vous invite donc à faire appel à la communauté youtube donc à ce que d'autres utilisateurs puissent vous répondre également me corriger si je suis susceptible de faire quelques erreurs ce qui est fort possible donc pour commencer je vais vous présenter un peu et bien les éléments du langage c'est quelques rappels donc quelques définitions très simples qu'est ce que la programmation la programmation comme vous le savez sans doute c'est la réalisation d'un programme dont et bien l'exécution apporte une solution satisfaisante à un problème posé nous avons la notion de programme qui est tout simplement une suite d'instructions écrites dans un langage compréhensible par la machine et donc l'algorithme qui la succession d'actions qui est destinée à résoudre un problème en un nombre fini d'opérations et je vais vous parler donc notamment et bien du langage c'est qui est particulier parce qu'on a donc deux méthodes pour traduire un programme pour construire un programme on doit soit et bien vous le savez sans doute je le rappelle pour les personnes qui n'auraient pas ces fondamentaux c'est l'interprétation et la compilation donc l'interprétation c'est l'instruction les instructions du programme qui sont traduites une à une exécutée donc il n'y a pas des fichiers exécutables qui est généré c'est le cas du langage tel que le php le python donc ça présente une très grande portabilité ce qui est pas mal et on a la compilation donc qui est le cas du langage c et du langage c++ le fait que tout le programme source est traduit en instruction machine donc en fichier exécutable ça présente des avantages notamment la rapidité après la compilation les discussions se fera seulement pour un type d'os voilà il existe après d'autres méthodes bien évidemment c'est ensuite le cas du java qui est un langage semi interprété compilé donc c'est assez particulier et je vais pas m'attarder sur ce cas là donc une chose à savoir c'est que le langage c est un langage complet donc comment ça va se passer et bien lorsqu'on va programmer du programme source qu'on va écrire au fichier exécutable on va avoir donc la saisie ou la modification du programme sous la forme d'un fichier texte donc tout simplement nos lignes de code on va ensuite et bien lancer le compilateur en lui indiquant le nom du fichier source ce dernier va vérifier la validité syntaxique des instructions et indiquer les erreurs éventuelles et donc ensuite enregistrer le programme sous forme d'un fichier dit objet donc ça c'est important nous allons le voir par la suite à chaque fois que nous allons compiler nous allons avoir la génération d'un fichier objet et donc le compilateur procède à l'édition de liens et indique les erreurs éventuelles et enregistre le programme sous la forme d'un fichier exécutable c'est ce fichier exécutable qu'on va pouvoir donc appeler directement pour lancer notre code voilà donc ce sont vraiment des rappels fondamentaux que je vous fais rapidement sur les plus de détails je vous invite à vous renseigner sur le sujet c'est toujours très très bien pour comprendre un peu ce qui se passe derrière la machine nous allons et bien utiliser un logiciel que je propose d'utiliser vous n'êtes pas obligé de l'utiliser donc on va utiliser le logiciel code blocs donc un environnement développement intégré qui propose toutes les fonctionnalités pour le langage c'est donc compilateur édition des liens etc donc qui fonctionne notamment pour le langage c c plus plus également le langage fortran donc pour le télécharger c'est très simple selon de votre version et bien le système d'opération vous pourrez le télécharger donc directement depuis ce site donc toutes les versions jusqu'à windows 10 directement sur votre pc c'est disponible évidemment sur linux et sur mac os éventuellement donc tout simplement vous l'installer et donc pour ma part il est déjà présent sur et bien mon système d'opération donc pour tout ce tutoriel je vais utiliser le système d'exploitation windows 10 libre à vous d'utiliser le système d'exploitation que vous souhaitez également d'utiliser l'IDEO que vous souhaitez vous n'êtes pas obligé d'utiliser code blocs donc allons-y lançons notre logiciel donc code blocs qui va nous permettre de programmer en langage c et nous voilà dans l'interface de programmation de code blocs donc voilà comment ça se présente à gauche vous avez votre fenêtre avec tout votre workspace donc votre environnement de travail et vous allez pouvoir ici venir faire retrouver tous vos fichiers que vous allez créer donc fichiers en langage c'est donc un des fichiers point c'est qu'on va pouvoir retrouver à gauche en dessous vous allez avoir et bien tout ce qui sera complication ou tout ce qui sera notamment les messages et donc par défaut vous avez un fichier main point c qui est déjà présent donc vous avez déjà et bien un premier exemple de programme donc le fameux hello word pour le langage c donc nous on va faire les choses dans l'ordre donc je vous propose de commencer de zéro donc comment ça se passe pour un programme écrit en langage c donc ça se stocke dans un fichier texte et une extension je le disais point c il y a toujours un fichier donc qui possède en fait une fonction principale d'entrée qui est la fonction main c'est la fonction mail point c qu'on vient de voir et qui est donc le nom de notre fichier ici mail point c donc pour utiliser des fonctions d'entrée standard du langage c il faut commencer tout d'abord par inclure un fichier standard avec une directive au pré-processeur donc ce ce fichier standard on l'appelle donc à l'aide d'un include donc c'est l'appel à une bibliothèque donc on va faire include et on va rajouter donc notre bibliothèque standard donc pour avoir tout ça donc stdio standard input output point h voilà donc tous les fichiers point h qui vont être des directives au pré-processeur donc on va ensuite pouvoir commencer à écrire notre premier programme donc pour cela il faut toujours que tous les programmes que vous lancez se situent dans un fichier donc main donc le fichier principal pardon la fonction principale donc la fonction principale d'entrée et donc cette dernière est de type int donc ça reviendra plus tard dans le tutoriel donc sur comment définir une fonction mais pour le moment et bien je vous préconise de suivre et bien ce que ce qui s'affiche à l'écran est ce qui va nous intéresser c'est ce qui se passe à l'intérieur du mail si vous voulez lorsque nous allons lancer notre programme le programme va partir dans la fonction main qui va exécuter ce qu'il ya à l'intérieur donc ça c'est toujours la fonction principale et fondamentale qui ne faut jamais oublier voilà alors première fonction et bien qui est une fonction standard du langage c'est la fonction printf qui vous permet en fait d'afficher une chaîne de caractères au niveau de la console alors il faut savoir que le printf prend donc une chaîne de caractères donc bonjour par exemple et il faut savoir que l'instruction se termine toujours pour un point en virgule donc pour le langage c'est enfin comme nous avons une fonction main de type int donc intégrer de type entière nous allons faire un return 0 voilà toujours retourner quelque chose pour une fonction en faisant un clic droit et format use style donc vous pouvez fort simplement bien inventer pour avoir et bien un programme un peu plus propre voilà donc vous avez les deux onglets rennes pour directement lancer et build and run donc ce que ce qu'il faudrait faire d'habitude donc compiler et ensuite lancer le programme donc l'exécutable donc vous pouvez directement appuyer sur ce bouton pour avoir directement et bien la console si vous le souhaitez alors quelques spécifications au niveau du langage c'est il ya une distinction entre les minuscules et les majuscules donc pour les noms de variables également toute variable est donc qui est déclaré et typé est déclaré avant son usage en début de bloc la notion d'affectation donc elle se fait au niveau d'un égal donc ce signe égal simplement comment on fait pour commenter pour commenter c'est très simple voilà on fait simplement double slash ou bien si on veut commenter un bloc complet on va faire un slash étoile et on va faire étoile slash pour ressortir du commentaire et on va continuer ici notre morceau de code voilà et donc contrairement au langage python donc peut-être que si vous avez commencé par le python c'était le cas l'adaptation en langage c'est n'est pas significatif pour le pour le compilateur donc le compilateur te concentre très bien si vous n'entendez pas et bien cette partie de code par exemple alors quelques types prédéfinis à présent donc avant de commencer à déclarer nos premières variables on a le type voile le type voile qui va retourner aucune valeur donc c'est en fait le vide le néant disons elle est utilisée en retour de fonction pour indiquer par exemple qu'aucune valeur n'est retournée on a d'autres d'autres types donc on peut retrouver on peut très bien retrouver les types et bien car pour une chaîne de caractères unsigned car également chaînes de caractères non signé également des types short donc short unsigned short vous avez évidemment les types int qu'on vient d'utiliser les types long donc tous ces typages je vous mettrais en lien de la description un tableau qui résumera en fait et bien tout ce que ça représente ce qu'il faut savoir que chaque définition de type fait référence à une taille particulière par exemple pour l'élément que vous allez manipuler et donc également à des limites de valeur que vous ne pouvez pas dépasser par exemple avec un long ou bien un unsigned long voici toutes les notions que si vous avez déjà fait si vous avez déjà fait des programmations avant vous devez normalement connaître mais pour les novices je vous propose donc d'aller voir dans la description de la vidéo pour avoir plus d'informations sur tout ce typage avant de continuer plus loin je vous préviens qu'il faut garder bien en tête donc à chaque fois que je manipulerai et bien un objet que donc avoir en tête son typage pour simplement comprendre ce qui se passe derrière la machine c'est très important puisque quand nous verrons un peu plus loin dans la vidéo et bien ça va commencer à se compliquer si on ne sait pas qu'on manipule si on manipule les mauvais éléments ça peut provoquer pas mal d'erreurs à la compilation alors également si on est amené à l'utiliser donc le type boolean existe en langage C simplement il faut penser à l'inclure donc pour cela ça se passe avec un include encore une fois donc c'est le std boolean donc std boole.h qui est simplement importé. Pour les chaînes de caractères et bien si on a une constante de chaînes de caractères ça se déclare comme ceci simple quote donc voilà A par exemple et pour les chaînes de caractères en revanche les constantes de chaînes de caractères ça sera avec double quote comme on l'a fait au départ avec bonjour. Bien nous allons à présent passer à la déclaration et à l'initiation donc des variables donc variables entières réelles de caractères nous allons voir un petit peu comment ça se passe alors pour déclarer une variable c'est très simple on sait on commence toujours par son type donc si je veux déclarer par exemple un entier par rapport aux références au tableau que je vous citais précédemment on va donc appeler l'int donc pour un entier et par exemple on va l'appeler i on va mettre en première vue alors là notre variable elle est déclarée mais elle n'est pas initialisée alors tout simplement pour l'initialiser il suffit soit de directement le faire au moment de la déclaration donc int est égal à 10 par exemple ou bien par la suite donc si on laisse simplement int i on peut faire ensuite un i est égal à 10 avec un point et un virgule toujours à la fin afin d'initialiser notre variable voilà ensuite pour déclarer des variables qui sont réelles par exemple donc la float on peut faire float et bien variable donc est égal à 1.5 pour 05 par exemple donc là on a un réel donc le type float on peut également déclarer une variable caractères donc var car est égal au caractère a par exemple donc point virgule ensuite on peut déclarer des variables chaînes de caractères donc là c'est assez particulier quand on veut déclarer des variables de chaînes de caractères on va spécifier donc car la chaîne et quand on initialise par exemple une chaînes de caractères on doit et bien obligatoirement initialiser disons la taille donc qu'on veut allouer et préciser donc aux complicateurs pour créer notre variable chaînes de caractères vous ne pouvez pas déclarer votre chaînes de caractères donc sans lui préciser la taille à moins que vous ne la déclariez et l'initialiser donc en même temps c'est à dire comme ceci donc là dans ces cas dans ce cas là vous avez droit car vous avez donc spécifié la chaîne de caractères directement sans lui indiquer la taille ici puisque la taille il la connaît au moment de l'initialisation voilà on va lancer et donc on a simplement des warnings pour nous dire en fait que nos variables ne sont pas utilisées ce qui est le cas ici alors comment ça se passe pour l'affichage pour l'affichage et bien c'est très simple il va falloir et bien utiliser la bibliothèque la fonction printf donc la librairie standard du langage c comme on l'a fait au départ et donc si on veut afficher une variable c'est très simple c'est un texte du printf est la suivante printf on va venir spécifier et bien un texte par exemple valeur valeur et bien de i par exemple de i est égal et là on va mettre pourcentage d pourcentage d pour lui dire en fait simplement quel est le format de la donnée donc ça c'est la donnée le pourcentage d vous permet de spécifier le format de la donnée alors il existe un tableau qui vous mettra et qui vous donnera en fait tous les codes donc pourcentage d par exemple les formats de la donnée qui veut simplement dire que pourcentage d correspond à un int donc il y a plusieurs codes qui existent je vous mettrai le tableau dans la description de la vidéo et on indique ensuite après la virgule et bien le nom de la variable voilà vous ne pouvez pas faire de printf directement c'est pas comme ça que ça fonctionne et bien en langage c il va falloir passer par le pourcentage d donc ici on rajoute le point virgule et vous allez voir que si on lance notre programme on a la valeur de i qui est égal à 10 qui s'affiche bien f donc on va prendre var ici on va mettre var ici et ici le nom de la variable var que vous voyez ici on va lancer ça et vous allez voir que la variable s'affiche bien 0.5 pour la chaîne de caractères c'est on va faire pratiquement la même chose et on va comme je vous le disais changer le format de la donnée par le s qui pour une chaîne de caractères il va venir ajouter et bien le nom de la chaîne donc cette chaîne dans ce cas là on va lancer ça et on a ici notre valeur de var qui vaut bonjour donc ça fonctionne très bien que vous allez me dire comment ça se passe quand on veut par exemple entrer et bien plusieurs variables à la suite et bien c'est très simple on va faire la même chose sauf qu'on va mettre et bien ici donc var on va laisser comme c'était donc avec un avec un flow donc f ici on va rajouter aussi par exemple on va faire valeur de var est égale à f et et bien valeur de chaîne est égale à chaîne donc c'est à dire à pourcentage s ici on va mettre chaîne on va mettre pardon on va mettre f en premier car c'est le premier élément qui apparaît dans l'ordre donc vous voyez qu'on a var en premier on va mettre le pourcentage f donc pour var et ensuite le pourcentage s qui va correspondre et bien à chaîne donc là on va pouvoir afficher dans l'ordre var et ensuite chaîne si vous inversez les deux vous aurez une erreur de typage au niveau au moment de la compilation donc ça ne fonctionnera pas voilà donc ici on a la valeur de var et la valeur de chaîne je vous propose de terminer cette première vidéo par les opérations donc arithmétique donc qu'est ce qu'on retrouve les opérations arithmétique on retrouve et bien les éditions donc avec les plus donc si on va prendre deux variés par exemple on va prendre une deuxième int a est égal à 10 avant on va faire et on va faire que donc int result est égal à a plus b donc là on va pouvoir avoir notre résultat donc point f mais tout ça entre parenthèses et donc là on rajoute donc un pourcentage pour le i donc voilà pour l'entier et on va mettre result voilà donc ici on a fait simplement une édition donc entre le a et le b donc on n'a pas de b donc on va le créer donc on va simplement enlever ça faire un peu de ménage donc ça on va enlever donc on va faire int a donc vous pouvez très bien déclarer à la suite vos variables donc int b est égal à 10 par exemple voilà donc là on aura un résultat normalement à 30 donc on va lancer ça voilà donc on a le résultat qui retournait à 30 on peut faire l'opération de soustraction avec un mois l'opération de division voilà simplement avec une division alors une chose à savoir c'est que la division simple eh bien elle vous permet donc de retourner l'entier le type donc le 2 par exemple ici en entier ici par exemple j'avais eu et bien une autre valeur pour un par exemple ici 15 là 20 divisé par 15 ça ne fait pas eh bien un entier cependant et vous allez voir que malgré tout notre résultat retourné ne sera pas disons complètement juste on a un ici simplement parce que le résultat d'une opération divisée simple nous retombe simplement un entier donc si les deux opérandes sont entières on aura un résultat entier c'est à dire si je divise par exemple un par deux donc un demi un divisé par deux on aurait normalement 0,5 eh bien le résultat affiché sera l'entier c'est à dire 0 et pas le 0,5 donc comment on fait pour avoir un résultat réel eh bien il va falloir simplement diviser ou bien forcer eh bien la division donc par un type float c'est à dire en rajoutant un point 0 ici pour avoir le résultat de notre de notre division donc dans ces cas là on va changer les types on va rajouter un float ici et on va mettre un résultat en type float on n'oublie pas de modifier ici le format de données donc %f et ensuite à lancer et donc on a bien ici 1,33 on a bien ici une valeur donc réelle qui s'affiche à l'écran donc avec le typage qu'on a modifié ici au niveau du vin on a rajouté un point 0 pour lui dire qu'on est donc sur un float donc voilà vous avez ensuite des opérations très simple comme la multiplication que vous connaissez déjà et la division donc la division avec donc reste donc c'est à dire le modulo comme la plupart des langages utilisent que ce soit python java etc donc très classique au niveau de la programmation voilà pour ce premier tutoriel donc vous savez à présent comment manipuler les variables en langage c'est également comment afficher eh bien des résultats à l'écran donc avec un printf la notion de printf si vous avez des questions n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires de cette vidéo merci d'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres vidéos